1. Bicêtre. Condamné à mort. 2. Bicêtre. 2. Bicêtre. 3. Bicêtre. 3. Bicêtre. 4. Bicêtre. 4. Bicêtre. 5. Bicêtre. 5. Bicêtre. 5. Bicêtre. 6. Bicêtre. 6. Bicêtre. 6. Bicêtre. 6. Bicêtre. 7. Bicêtre. 7. Bicêtre. 7. Bicêtre. 8. Bicêtre. 8. Bicêtre. 8. Bicêtre. 9. Bicêtre. 9. Bicêtre. 8. Bicêtre. 9. Bicêtre. 9. Bicêtre. 10. Bicêtre. 10. Bicêtre. 11. Bicêtre. 1. Bicêtre. 1. Bicêtre. 2. Bicêtre. 2. Bicêtre. Je me demandais au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissais faire, c'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu, et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient de grands angles de lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vie, nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième, puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, vint me frapper au visage, c'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrais. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment, les cloisons craquèrent, et, pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuples mûrés de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant je m'aperçus que j'étais sans faire, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu, et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors, la salle était claire comme pour une noce, les guets rayons du soleil traçaient ça et là la figure lumineuse décroisée, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs, et de ces losanges éclatant aux fenêtres chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon, et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose, placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns baillaient. Rien, dans leur contenance, n'annonçaient des hommes qui viennent de porter une sentence de mort, et sur les figures de ces bons bourgeois je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs, et, au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations ? Inondée d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté, l'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi, et, confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. « Cependant mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, me dit-il. N'est-ce pas ? » répondis-je, léger et souriant aussi. « Oui, reprit-il, je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. » « Que dites-vous là, monsieur ? » répliquais-je indigné, « Plutôt cent fois la mort. » « Oui, la mort. » « Et d'ailleurs, me répétait je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela. » « Avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ? » demanda le président. « J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. » « Ma langue resta collée à mon palais. » « Le défenseur se leva. » « Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury, et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessée de lui voir espérer. » « Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. » « Condamné à mort, dit la foule, et, tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. » « Moi je marchais, ivre et stupéfait. » « Une révolution venait de se faire en moi. » « Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes, maintenant je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. » « Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. » « Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. » « Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. » « Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. » « Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. » « Un condamné à mort ? » Criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais deux jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. « Bon, dit la plus jeune en battant des mains, ce sera dans six semaines. » Chapitre 3 Condamné à mort ? Eh bien, pourquoi non ? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où ils nient avec cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qui est-il donc de s'y changer à ma situation ? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie. Combien m'ont devancé qui, jeune, libre et sain, comptait bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève. Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré, et qui me devanceront encore. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi ? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et des gardes chiourmes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende, sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera, voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Ah ! N'importe, c'est horrible ! Chapitre 4 La voiture noire me transporta ici, dans ce I de Bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline, et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Les pignons dégradés blaisent l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvris salient ces royales façades, on dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se colle ça et là qu'elle cave figure d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. Chapitre 5 A peine arrivés, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions, points de couteau, points de fourchette pour mes repas, la camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras, on répondait de ma vie. Je m'étais pourvue en cassation. On pouvait avoir pour six ou sept semaines cette affaire onéreuse, et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus, ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité, et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge, qui ne l'ait compris pas, m'ouvrirent la promenade une fois par semaine avec les autres détenus, et firent disparaître la camisole où j'étais paralysée. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes, et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau, à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus, il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me contentent leur tour, ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois une énergie singulière, un pittoresque effrayant, il y a du résiné sur le trimar, du sang sur le chemin, épouser la veuve, être pendu, comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms, la sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime, la tronche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois de l'esprit de votre ville, un cachemire d'osier, une note de chiffonnier, la menteuse, la langue, et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laid et sordides, venus on ne sait d'où, le tôle, le bourreau, la cône, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une viasse de haillons que l'on secourait devant vous. Du moins ces hommes-là me plaignent, ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas causer ri, et parle de moi, devant moi, comme d'une chose. Chapitre 6 Je me suis dit Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferai-je pas ? Mais quoi écrire ? Pris entre quatre murailles de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et, comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée, une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde ? Et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit ? Pourquoi non ? Si tout, autour de moi, est monotone et décoloré, n'y est-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ? Cette idée fixe qui me possède ne se présente et elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche. Pourquoi n'essayerai-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de viol et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà ? Certes, la matière est riche, et, si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet ancrier. D'ailleurs ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer, et l'épeindre m'en distraira. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire, nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible, de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement ? N'y aurait-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent ? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère, quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'il appelle la balance de la justice ? Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort ? Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'il retranche il y ait une intelligence, une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort ? Non. Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pensent sans doute que, pour le condamner, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Et ? C'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale ? Horreur et pitié, des lois faites ainsi. Un jour viendra, et peut-être ces mémoires, dernier confidence d'un misérable, y auront-ils contribué ? À moins qu'après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillé de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Chapitre 7 Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné, pourquoi ? À quoi bon ? Qu'importe ? Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres ? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies ? Je t'ai bas l'échafaud après que j'y aurai monté. Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi ? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. Ah ! C'est moi qu'il faudrait sauver ? Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain, aujourd'hui peut-être, que cela est ainsi ? Oh Dieu ! L'horrible idée a se brisé la tête au mur de son cachot. Chapitre 8 Comptons ce qui me reste ? Trois jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Huit jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. Quinze jours d'attente chez le ministre, qui ne sait seulement pas qu'elles existent et qui, cependant, est supposé les transmettre, après examen, à la cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée et chacun ne doit passer qu'à son tour. Quinze jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin la cour s'assemble, d'ordinaire un jeudi, rejette vingt pourvoi en masse, et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. Trois jours Le matin du quatrième jour, le substitut du procureur général se dit, en mettant sa cravate, il faut pourtant que cette affaire finisse. Alors, si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié, et le lendemain dès l'aube on entend dans la place de grève clouer une charpente, et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués. En tout six semaines La petite fille avait raison Or, voilà cinq semaines au moins, six peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de bicêtre, et il me semble qu'il y a trois jours, c'était jeudi. Chapitre 9 Je viens de faire mon testament À quoi bon ? Je suis condamné au frais, et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de trois ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait deux ans et un mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, trois femmes sans fils, sans mari, sans père, trois orphelines de différentes espèces, trois veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement punie, ces innocentes, qu'ont-elles fait ? N'importe, on les déshonore, on les ruine, c'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète, elle a 64 ans, elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus, elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible, elle mourra aussi. A moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins, l'intelligence ne souffre pas, elle dort, elle est comme morte. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Chapitre 10 Voici ce que c'est que mon cachot. Huit pieds carrés, quatre murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalles exaucées d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcove. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutille, hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle à laquelle des pestoiles d'araignées pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail, une porte où le fer cache le bois. Je me trompe, au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés, coupée d'une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. Au-dehors, un assez long corridor, éclairé, aéré au moyen de soupiraux étroits au haut du mur, et divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses, chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les trois premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort, parce qu'étant plus voisins de la geôle, ils sont plus commodes pour le geôlier. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre tel qu'il fut bâti, dans le XVe siècle, par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge, et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu cent sous. J'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot, et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ces deux yeux fixes toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierres. Chapitre 11 Puisque le jour ne paraît pas encore que faire de la nuit, il m'est venue une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les quatre murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre, ça et là des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée, et part sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ses inscriptions mutilées, à ses phrases démembrées, à ses mots tronqués, corps sans tête, comme ceux qui les ont écrits. A la hauteur de mon chevet, il y a deux cœurs enflammés, percés d'une flèche, et au-dessus, amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. A côté, une espèce de chapeau à trois cornes avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessus, et ces mots, « Vive l'Empereur ! » 1824 Encore des cœurs enflammés, avec cette inscription, caractéristique dans une prison, « J'aime et j'adore » Mathieu d'Anvin. Jacques Sur le mur opposé on lit ce mot, « Papa Voine ». Le P majuscule est brodé d'arabesque et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène. Un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre, avec ceux-ci dessous, Boris. La République C'était un des quatre sous-officiers de la Rochelle. Pauvre jeune homme ! Que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. « Et moi qui me plaignais, moi, misérable qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang. » Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir, crayonnée en blanc au coin du mur, une image épouvantable, la figure de cet échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber des mains. Et moi qui tombe avec elle, c'est une idée de moi.